Bonjour à tous, en France, la production de viande caprine est considérée comme un coproduit du lait de chèvre. De nombreux éleveurs rencontrent des difficultés pour valoriser leurs chevraux, faute d'organisation, du ramassage et de l'avantage. La production étant très saisonnière et peu adaptée à la demande des consommateurs. Les attentes techniques, économiques et sociétales sont donc fortes sur ce sujet. Le projet Valcablé vise à relancer l'engraissement du chevraux à la ferme à travers l'exploration de différents leviers. Un premier travail a consisté en la comparaison de différents types génétiques pour la production de viande de chevraux afin d'obtenir des chevraux mieux conformés. Quatre longs expérimentaux ont été comparés. Un long témoin d'orassalpine étant comparé à trois longs de chevraux croisés issus de femelles alpines et d'un mâle soit bourg, soit rove ou copyrénéens. Les résultats ont montré des croissances et des consommations des chevraux croisés bourg supérieures à celles des chevraux alpins et des chevraux croisés rove, elles-mêmes supérieures à celles des chevraux croisés pyrénéens. Les résultats de ce décès restent à confirmer par des études complémentaires. Ils ont été synthétisés dans une vidéo disponible sur l'espace web du projet Malcabri. Dans les buts d'optimiser les itinéraires techniques, des enquêtes en élevage ont été réalisées afin d'identifier les pratiques des éleveurs en graissant déjà leurs chevraux en ferme. Une grande diversité de pratiques a ainsi été constatée et les éléments qui ont un fort impact sur la rentabilité de l'atelier ont été identifiés, tels que l'utilisation du lait post-golostral, les performances techniques, l'existence d'un bâtiment déjà amonté. Par ailleurs, des focus groupes d'éleveurs ont été organisés dans différentes régions et ont permis d'identifier les motivations et freins des éleveurs à engraisser leurs chevraux. Enfin, des essais expérimentaux ont été mis en œuvre, respectivement centrés sur le niveau protéique dans l'alimentation des mers aux fins de gestation, sur la nature de l'aliment d'allaitement des chevraux, ainsi que sur un itinéraire technique optimisé en comparant un lot de chevraux, alpins, à un lot de chevraux croisés alpins-beaux. Globalement, peu d'effet du type d'aliment sur les performances zootechniques a été observé, de même que peu d'écart a été noté entre les chevraux alpins et les chevraux croisés alpins-beaux. Le troisième volet technique du projet Belcadri a permis de réaliser un travail sur le renouvellement de l'offre en viande de chevraux. Il visait à proposer des produits en meilleure adéquation avec les attentes des consommateurs, qui recherchent de plus en plus des produits prêts à consommer. Deux nouvelles découpes de la carcasse de chevraux ont ainsi été proposées, une découpe dite simple et une découpe dite élaborée, qui sont décrites pas à pas dans un guide de découpes détaillées. En outre, des emplexants sommels auprès de 360 consommateurs ont été réalisés dans trois villes différentes et ont permis de montrer que la viande de chevraux était globalement bien appréciée par les consommateurs. Enfin, un ensemble de travaux sur les aspects économiques de l'engraissement du chevraux en ferme ont été réalisés, des fiches de coût de production ont été formalisées sur la base d'enquête en élevage et différents cas types ont été proposés. L'ensemble des résultats obtenus dans le projet a permis de disposer de nouvelles références techniques et économiques concernant aussi bien la période d'élevage que la valorisation de la viande de chevraux et qui était jusqu'alors manquante. Ces éléments ont été formalisés sous forme de plaquettes, infographies et vidéos, toutes disponibles en libre accès sur l'espace web du projet Valcadro, dont le lien figure sous cette vidéo. Un nouveau projet nommé Cabri Plus va débuter en 2024 sur l'accompagnement des acteurs des territoires dans le développement de l'engraissement des chevraux à la ferme. Il va notamment permettre de démultiplier les acquis de Valcadro dans les régions.